bonjour chers internautes lectrices et internautes lecteurs je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième semaine du black november qui vient de se terminer et donc dans cette troisième semaine condition c'était de lire un thriller qui puisse parler en tout cas où la thématique abordée est celle de l'enfant j'avais donc choisi deux thrillers le premier miséréré de jean christophe granger et le deuxième c'était l'enfant qui a eu l'enfant au caillou de sophie loubière alors je vais vous parler d'abord de du livre de jean christophe granger donc miséréré alors je peux pas vous le présenter là parce qu'en fait ce matin je suis à la bibliothèque de la commune et je l'ai rendu avec le bibliothèque donc pour pouvoir emprunter un autre livre donc du coup je n'ai pu à vous montrer mais je ferai normalement je s'adore ici ou ici vous devez voir une image du roman donc de la couverture alors ce thriller c'est un thriller qui se passe à paris donc où il ya des meurtres qui semble être commis par des enfants en tout cas c'est ce que l'enquête va révéler au fur et à mesure alors l'enquête elle va être faite par qui elle va être faite par un flic à la retraite accompagné d'un jeune flic qui lui est un drogué et qui en pleine crise enfin en pleine cure plutôt de désintoxication donc qui n'est plus sur les enquêtes qui est un petit peu mis à l'écart en disponibilité comme on dit eh ben ils vont faire un duo tous les deux et ils vont aller enquêter sur ces meurtres alors c'est un duo assez improbable le flic rebelle et le flic retraité qui fait 110 kg mais qui court parfaitement tous les matins mais à chaque fois qu'il s'assoit il a toujours peur de casser une chaise donc c'est un petit peu c'est un peu bizarre quoi j'ai un peu de mal à croire aux personnages que ce soit pour l'un ou pour l'autre donc voilà l'histoire elle est assez original j'ai j'aime bien les écritures parce que c'est l'écriture de jean christophe granger donc ça suffit ça se dit très bien etc est ce que j'aime bien aussi chez jean christophe granger c'est les détails politiques et historiques qui sont donc très intéressants et qui se situent donc dans son dans son roman donc voilà c'est assez assez sympa à suivre par rapport à ça j'ai vraiment bien aimé alors là on va parler un petit peu des nazis et des tortionnaires nazis durant la seconde guerre mondiale et aller jusqu'à la dictature de pinochet au chili et retrouver aussi cet aspect de de torture donc on va vraiment avoir des choses assez intéressantes d'un point de vue historique et ça ça m'a beaucoup plu par contre la crédibilité de l'action et des personnages là je suis un peu resté sur ma fin quand même j'y ai pas vraiment cru et la fin du livre alors en revanche la fin du livre je l'ai beaucoup aimé mais je l'ai beaucoup aimé parce que c'était une fin qui pète un petit peu à la façon blockbuster américain ça pète dans tous les sens clac 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 ça y est c'est bon les méchants seront arrêtés les gentils ont gagné donc voilà ça c'est bon ben voilà alors je pense que j'ai bien aimé parce qu'à un moment donné j'ai un peu lâché prise sur le côté crédibilité de l'action et des personnages pour me dire bon allez on prend un peu de recul de la détente tu le dis comme un gros blockbuster et ça va passer tout seul et ça passe bien voilà donc donc voilà je suis un petit peu mitigé sur le livre maintenant si on arrive à lâcher prise un petit peu sur la vraisemblance du roman on peut largement apprécier l'idée de l'intrigue l'originalité et le côté historique et et politique qui fait que voilà ça en fait un roman assez appréciable un bon petit thriller quoi voilà donc c'était jean christophe granger pour miserré voilà miserré alors évidemment j'ai écouté un peu la musique qui va avec en lisant un livre histoire de se mettre un peu dans l'ambiance moi ça rend un petit côté sympa quand même alors pour le deuxième et dernier roman de cette semaine alors oui dernier parce que j'ai pas été très prolifique à cette semaine en matière de lecture j'ai voilà j'ai eu un peu moins de temps j'ai voulu faire d'autres choses j'étais sur un autre projet donc du coup j'ai lu un peu moins mais mais je suis content d'avoir lu ce livre là donc l'enfant au caillou de sophie lubière alors j'étais un peu ennuyé quand même pour parler de ce roman au départ parce que ce que je peux vous dire déjà c'est que pendant les deux tiers du roman je me suis ennuyé vraiment et ça c'est à cause de la quatrième de couverture j'ai lu la quatrième de couverture et je pense que la dernière phrase la quatrième de couverture m'a tout de suite aiguillé sur des choses dans ce roman et je dois dire que dès le premier deuxième chapitre j'avais compris certaines choses et ça m'a un peu ennuyé parce que du coup j'ai pas eu de surprise sur les deux tiers du roman vraiment sur les deux tiers du roman pas de surprise j'ai tout de suite vu quel personnage c'était alors je l'ai bien aimé ce personnage cette grand mère là avec son petit côté loufoque attendrissante elle est touchante et tout mais tout ce que je lisais je l'avais deviné donc je l'avais compris sa profonde solitude dans laquelle elle est enfermée un petit peu son vécu terrible les choses qui lui sont arrivées dans laquelle elle a eu peut-être des rôles importants je l'ai vu venir j'ai vu venir tout ça donc donc j'avais pas de surprise alors aux deux tiers du roman quand on arrive là dessus on se dit mince si c'est ça tout le roman je comprends pas qu'il ait reçu quatre prix littéraires que les gens ont fait des trucs extraordinaires voilà pour moi ça valait pas tout ça quoi et puis dernier tiers voilà 100 pages avant la fin tout d'un coup ça dérape l'histoire dérape et il ya des rebondissements 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 sur les 100 dernières pages et alors là plein d'émotions vraiment beaucoup d'émotions je vous dirai rien d'autre parce que sinon je pense que je vous en donnerai beaucoup trop je peux dire que c'est une sacrée mamie ça c'est sûr la grand-mère donc voilà c'est ce livre c'est ça c'est à dire que le départ a été très difficile c'était très laborieux par contre le final les 100 dernières pages c'est terrible j'ai adoré j'ai vraiment beaucoup aimé voilà alors ça va faire regretter un petit peu moins d'avoir été un peu partie sur un truc avec la quatrième de couverture qui m'a profondément ennuyé pendant les deux tiers du livre mais voilà à la fin sur les 100 dernières pages a quand même un bel effet d'écriture que voilà j'ai beaucoup aimé et j'ai un peu moins regretté cette dernière phrase de la la quatrième de couverture j'ai oui voilà j'ai passé finalement un bon moment heureusement que ça se termine entre guillemets ça se termine bien dans mon plaisir de lecture mon plaisir de lecture se termine bien et c'est ce qui fait que je peux conseiller ce livre à lire mais alors si vous cherchez un roman noir thriller etc palpitant non non je pense que c'est faut pas aller là dessus par contre si vous cherchez un livre qui à la fin va vraiment vous surprendre quitte à ce que soit un peu laborieux au début parce que comme moi vous avez la sensibilité qui fait que vous allez comprendre très très vite le moindre petite chose le petit mot rien ne serait ce que les les il ya des petits des petits des petits poèmes à un certain moment et quand vous lisez ces petits poèmes là il ya des images qui vous viennent et tout de suite vous comprenez des choses bah ouais je les ai vues donc voilà alors parce que c'est peut-être dans ma sensibilité ça n'arrivera peut-être pas à tout le monde je pense que c'est de ça mais en tout cas voilà c'est ce qui moi m'a gâché un petit peu le plaisir au départ par contre la fin vraiment la fin est superbe donc bah voilà c'est 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 vraiment un beau livre ça parle aussi un petit peu ça aborde un peu la maltraitance infantile et comment on la voit parce que ça ça reste quand même indéniable dans ce bouquin c'est comment comment la société comment elle gère cette maltraitance infantile quand on la déclare comment ça se passe et puis aussi le côté de la solitude des personnes âgées le manque d'affection des personnes âgées ce manque de contact et alors dans l'actualité parce qu'avec la coville malheureusement elles en souffrent beaucoup mais donc voilà ça c'est des petits sujets qui sont abordés dans ce livre là aussi et qui en deuxième en deuxième degré de lecture je pense sont 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 plutôt plutôt bah voilà c'est important à à découvrir aussi j'ai plutôt apprécié aussi ce côté là voilà donc c'était l'enfant au caillou de sophie loubière dernier livre que j'ai lu pour cette troisième semaine de black november alors la semaine prochaine c'est la quatrième semaine ça sera la dernière semaine et le thème la condition c'est de lire un roman historique j'ai donc sélectionné deux romans historiques je pense que je n'aurai pas le temps d'en lire plus non plus donc les deux romans que j'ai sélectionné que je vous montrerai la semaine prochaine sont là j'ai jacometti et raven le triomphe des ténèbres le tomes 1 alors j'ai pas les deux autres tomes peut-être que si effectivement ce tome là là me plaît j'irai investir dans les deux autres tomes ou j'irai faire un tour sur recyclivre je sais pas je verrai en tout cas pour éventuellement trouver les deux autres tomes et puis celui ci donc alabama 1963 donc il ya assez récent voilà qui se passe en 1963 comme c'est marqué et et en alabama donc voilà je vous retrouve la semaine prochaine en attendant je vous souhaite une bonne semaine livres est ce que de bons voyages livres est ce que je vous dis à bientôt ciao oh